You ready list ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir une collection, une collection que j'ai acheté à Matteo. Et comme vous l'avez sûrement vu en titre et miniature, cette collection contient des choses, et c'est notamment en grande partie pour ça que je l'ai acheté, des choses que je compte vous offrir. Voilà, j'essaye de préparer un très beau concours pour passer les 10 000 abonnés. Ça fait un petit moment que je travaille sur ça, j'avais plein d'idées. Et là, Matteo m'a permis de compléter un petit peu la liste des choses que j'avais prévu de vous offrir. Donc voilà, vous allez découvrir un petit peu ce qu'il en est. Et pour ceux qui sont déçus, c'est pour ça que j'essaye de le dire en début de vidéo, il n'y a pas de concours dans cette vidéo-là, mais voilà, ça vous donnera un petit peu peut-être l'eau à la bouche. On est quasiment à 9 500 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, ça augmente de façon exponentielle. Et c'est cool, voilà, ça me fait plaisir. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette vidéo, c'est une vidéo cool, elle est en deux parties, en deux colis tout simplement. Il y a pas de petites choses que je vais vous montrer, des communes, etc. Et je pense que la vidéo sera peut-être un petit peu rapide, mais j'avais vraiment envie de l'ouvrir avec vous. Si ça vous plaît, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement, et puis j'ai rien d'autre à vous dire. Donc c'est parti, on s'ouvre tout ça. Ok, donc avant de commencer la vidéo, comme vous le voyez ici, il y a un tapis non officiel, mais désenchaîné. Ça faisait partie de la collection, du coup, comme vous le savez, par habitude, j'utilise les tapis qui sont dans les collections. Donc voilà, peut-être que je vais le garder, parce qu'Unchenes, c'est un deck que j'aime bien, et puis il est quand même assez joli. Donc voilà, ça je vais le garder. Avant que nous commence la vidéo, il y a une chose dont je veux vous parler. Voilà, j'ai reçu ça de la part d'un abonné. Alors c'est une très très belle carte, elle est malheureusement un petit peu abîmée. Je ne vais pas citer le nom de l'abonné, puisqu'il utilise un pseudonyme sur Facebook, donc je suppose qu'il souhaite rester anonyme. Mais voilà, je tenais absolument à le remercier. C'est une très belle pièce que je n'avais pas dans ma collection. Effectivement, elle est abîmée, c'est un fait. Elle doit être en playhead, peut-être. Peut-être good, enfin je ne sais pas. Franchement, la pliure fait... Le reste de la carte serait good, franchement. Mais là, la pliure, ça fait un petit peu mal. Mais bon, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une très belle carte. Et que je n'avais pas, et qui est en première édition. Donc voilà, je tenais à faire un petit hommage à ça. Et un grand merci à toi, tu te reconnaîtras très certainement dans cette vidéo. De toute façon, je t'avais dit que je te ferais un big up. C'est vraiment un trop beau cadeau pour ne pas en parler. Donc, grand merci à toi, c'est une très belle carte. Il y avait plusieurs parties, il y avait deux colis en fait. Le premier colis, je vous montre rapidement ce qu'il en est. C'était un petit colis, il contenait des DVD Yu-Gi-Oh! Donc ceux-là, c'est les DVD que vous connaissez tous très certainement. C'est les DVD qu'on avait eus à l'époque et qui avaient bien poussé Yu-Gi-Oh! C'était vraiment très cool. Là, il y a un petit DVD scellé Yu-Gi-Oh! GX que j'ai déjà, il me semble. Et celui-là, c'est vraiment très très cool. C'est un coffret, donc saison 5, le tournoi ultime, 5 DVD. Et comme vous pouvez le voir, le produit est entièrement scellé. Donc ça, c'est vraiment un objet qui va aller dans ma collection. Parce que ce n'est pas un objet qu'on croise tous les jours. Et franchement, ça me fait extrêmement plaisir. A l'intérieur, ici, est-ce que je vous le dis tout de suite ? Franchement, je ne sais pas. On va commencer avec... On va le faire au fur et à mesure. Je laisse un petit peu le teasing. La personne qui m'a voté la collection, c'est Matteo. Je ne sais pas si vous voulez, je vous l'ai déjà dit. Et il m'a demandé de lui retourner cette carte-là signée. Donc voilà, c'est souvent que vous me demandez ça. Et moi, ça me fait toujours plaisir. Je me dis que je laisse une petite trace de moi quelque part. Et voilà. Je ne me suis pas spoil. Comme vous avez vu le voir, j'ai enlevé les scotches. L'histoire de gagner un petit peu de temps pendant la vidéo. Et puis, pas que vous avez les petits bruits un petit peu pénibles. Mais voilà. Donc là, on va découvrir un petit peu ce qu'il en est. J'ai l'impression que c'est de l'électroménageur. Ouais, ça doit être un deck électroménageur. Beaucoup de cartes assez sympas. Le Breeze Coder Zero Day, il fait des trucs super sympas avec ça. En fait, tout simplement. Et avec ça aussi. Tac. Donc, beaucoup de cartes électroménageur. J'ai l'impression que c'est plus une base. Ah, il y a un petit appelé par la tombe. Ok, les Springants. Oh, là, il y a des cartes sympas. La petite unicorn mythologie, quoi. Mais même ça, en fait. Ce n'est pas des cartes qu'on voit trop souvent. C'est des HA03 et HA04. Ce sont des cartes qui sont, mine de rien, assez vieilles. Il y a du Tri Brigade. Il y a un petit peu de cartes en vrac. Il y a une Lady Debug là-haut. Qui n'est pas trop mal. Ça, c'est du Toche. Il y a un petit peu d'eau. Ben, regardez. Tac. C'est drôle qu'on la trouve. C'est le reprint en Toche. Mais putain, en ulti. Vraiment, c'est un très beau cadeau. Et j'en suis vraiment très reconnaissant. C'est le genre de choses qui me touche. Et que je mets dans mon classeur. Et à chaque fois, je me dis que c'est trop bien. Parce que... Alors, attention. Mes propos, ne pas les déformer ou quoi que ce soit. Parce que j'ai déjà eu ce genre de remarque-là. Et je trouve ça nul. Je ne vous incite pas du tout à m'envoyer des cartes. Loin de là. J'ai un travail. J'ai une vie. Et je me débrouille très bien tout seul. Mais c'est vrai que quand vous le faites quand même. Et je ne vais pas le refuser. Ça me fait extrêmement plaisir. Eh bien, c'est extrêmement plaisant pour moi de me dire. Trop bien. Ça va faire bientôt 4 ans. Je crois. Ou 3 ans. Je ne sais plus. Que je tiens cette chaîne YouTube-là. Et que ça me demande du temps. De l'investissement, etc. Peut-être que certains ne se rendent pas compte. Et pensent que faire des vidéos Yu-Gi-Oh sur YouTube. C'est juste brancher la caméra. Parler un petit peu. Et c'est tout. Mais ce n'est pas ça. Franchement, très sincèrement. Ce n'est pas ça. Et à chaque fois que je reçois des cartes d'abonnés. Je me dis que c'est trop bien. Parce que ça veut dire que dans ma collection. J'ai un petit peu de vous. En fait, tout simplement. Et je n'ai pas préparé l'ouverture de cette box-là. Merde. Et voilà. Je tenais à vous le dire. Et peut-être un peu à clarifier les choses sur certains points. L'histoire qu'il n'y ait pas de quiproquos. Bon. Alors, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre dans ces boîtes-là. Je sais plus ou moins ce qu'il y a dans cette collection. Puisque comme d'habitude, vous vous doutez bien que quand j'achète une collection, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Celle-là, il y avait vraiment un facteur très important pour moi. qui a fait que je n'ai pas cherché trop longtemps à négocier, galérer, etc. pour acheter la collection. Parce qu'il y a quelque chose que j'avais trop envie de vous offrir. Je ne vais pas vous mentir. Il y a vraiment quelque chose que je voulais vraiment récupérer. Moi, je les ai déjà. Donc, pour vous donner l'info, ce n'est même pas pour moi. C'est vraiment pour vous. Et ça fait longtemps que je m'étais dit que ça serait trop bien si je pouvais le faire. Et là, en l'occurrence, c'était l'occasion. Donc, je me suis dit, let's go. Celle-là, on ne la laisse pas passer. C'est impossible. Autant qu'il y en a des fois où je me dis, bon, on ne se met pas d'accord sur le prix. Ce n'est pas grave. Je comprends. Il n'y a pas de souci. Tout le monde est humain. L'argent, c'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous fait manger. Donc, je n'insiste pas. Et je comprends. Autant cette fois-là, je me suis dit, c'est impossible que je la laisse passer. C'est impossible. Elle est trop... Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et il se trouve que c'est quelque chose de trop bien, en fait. Il se trouve que c'est quelque chose de trop bien. Là, on est sur beaucoup d'US. Ça, c'est une US. On va se la mettre de côté. Je ne suis pas sûr. Comme d'hab, le petit A du milieu, c'est les cartes qui potentiellement m'intéressent. Donc, tout ce qui va aller au milieu, c'est les cartes potentiellement intéressantes. Ça, par exemple, malheureusement, c'est les cartes qui sont bien trop abîmées pour pouvoir en faire quoi que ce soit. J'ai l'impression, à travers la caméra, comme d'hab, que les cartes sont super claires à chaque fois. Parce que c'est vrai que beaucoup me disent, non, mais on ne comprends pas pourquoi, parfois, à travers la caméra, tu dis des choses qui sont fausses, genre une rareté ou des choses comme ça. Enfin, pourquoi tu dis ça dans les vidéos ? Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon téléphone est là, mes yeux sont là, et vous, ce que vous voyez, c'est ici. Et il y a le téléphone, en fait, qui est ici. Et moi, je ne peux voir. Parce que sinon, il faudrait que je regarde comme ça, tu vois. Et ce n'est pas fou. Donc, la seule chose que je vois, c'est à travers mon téléphone uniquement. Et c'est vrai que parfois, ça fausse un petit peu. Il y a un mini décalage, quoi. Parfois, c'est la couleur. Parfois, c'est les raretés. Ça me donne l'impression qu'il y a de la rareté. En fait, en réalité, il n'y en a pas. Enfin, voilà. Vous comprenez peut-être un petit peu mieux. Je ne sais pas. Je me dis que c'est cool de partager ce genre d'infos. Et en vrai, alors, au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai sortie il n'y a vraiment pas longtemps. Mais je ne sais pas quand je sortirai cette vidéo-là. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où j'ouvre des dieuves suite à une promo Cultura. Et je n'avais rien prévu. Je n'avais rien prévu. Et je parle de pas mal de choses. Et j'ai vu vos retours du style, on ne te sent plus libre dans ce que tu dis, etc. Et en vrai, c'était la réalité. C'est-à-dire que même là, je sais que je n'ai rien à... Je ne sais pas. Peut-être que j'étais un peu trop focus sur les vidéos. Je faisais peut-être ça un peu trop sérieusement. Je n'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé vos retours. Et je vous en remercie, d'ailleurs. Et je me dis qu'il ne faut pas que je me prenne la tête, en fait. Je fais les choses par plaisir. C'est la réalité. Et continuons comme ça. C'est très bien comme ça. Je ne vois pas grand-chose de très intéressant pour l'instant. Des communes, somme toute classique. Avec du MP19, du MP20. Des cartes assez classiques. Rien d'incroyable. Même si j'ai vu passer quelques petits staples. Des cartes. Donc là, il reste ça dans la deckbox. Il y a deux deckbox. Je vous ai dit, la collection n'est pas grosse, de toute façon. Ça, c'est du DB2. DB2, DB2, DB2. Je vais le mettre à côté, parce que je ne sais pas où j'en suis dans mon set DB2. Vous voyez, par exemple, collectionneur de jetons. Ici, c'est une commune. Mais elle est toujours très cool. D'abord, parce qu'elle peut counter Nibiru. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça aussi, c'est toujours sympa. Ça aussi, c'est toujours sympa. C'est vraiment des cartes. Des diverneaux. Un petit numéro 62. C'est des cartes qui sont utiles. Tu vois, ce n'est pas des cartes qui me font dire « waouh ». Mais c'est des cartes cool. C'est ça le mot, en fait. Je pense que c'est cool. Tac. Hop. MFC. MFC. Ça commence à être très vieux. TP5. TP5, on va mettre de côté. TP5, c'est pas mal. J'ai cru voir du Speed Duel. Je n'aime pas trop le Speed Duel dans le sens où j'ai déjà tout. Un milliard d'exemplaires. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le mieux. Et en plus de ça, elles n'ont pas une grosse valeur. Donc, ce n'est pas forcément incroyable de tomber sur du Speed Duel. On a fini la première boîte ? Non, il reste une carte dans la boîte. Et c'est la Valkyrie Frente. Alors, je bouge ça. Est-ce qu'on se met le classeur tout de suite ? Je vais mettre ça de côté. Je vais essayer de décaler un petit peu le... Tac. C'est à l'envers. Peut-être que si je mets comme ça, vous voyez ? Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. Je vais booster ce carton. Donc là, on n'a rien d'incroyable. Bon, si ce n'est les 3 du Égyptien qui font toujours plaisir. Ah, vous ne voyez pas tout. Merde. Peut-être que là, c'est un peu mieux. Là-haut, on a une petite magicienne des ténèbres. Alors, qui est malheureusement très abîmée. Mais c'est du RDS en édition limitée. Donc, c'est toujours assez sympa. On a quelques Ultra S-Force. On a du... Ben, c'est de la Terre d'Or du Elvish. On a un petit peu de Dragony Reine. On a pas mal de cartes MP19, MP20. Des cartes qui sont toujours cool à avoir. Crystal Wing, c'est toujours cool. Notamment parce qu'en plus de ça, il est sorti en Ghost. Donc, ça fait toujours plaisir de le récupérer. En fait, ça n'a pas grand sens ce que je viens de vous dire. Mais c'est bon. Bref, en tous les cas, c'est toujours une bonne carte. Ici, on a Edel, par exemple, qui est une carte syndic que j'aime bien. C'est un sorcière qui est un petit peu élevé. On a un cheval de mer là-haut. On a du... Ben, tiens, je vous en parlais tout à l'heure, des Secret Speed Duel. Ici, on a un annihilateur de magie en Secretra. Ça, on l'aurait préféré en Starlight. On a un Lion Naturia en HA04 juste ici. On a du Dragonity juste ici. Ah, là-haut, regardez ça, on a ça. On a des trucs sympas. En fait, je vous dis là-haut, mais je suis quasiment sûr qu'au montage, j'aurai ma tête sur cet endroit-là. Donc, désolé. On a les trois du Égyptien qui viennent du pack Speed Duel en Secretra. J'adore cette rareté. Je vais les remettre dans une seule sleeve. Ça ne gênera pas beaucoup. On a un autre rat juste ici. Ici, on a des Mélodies du Réveil du Dragon en Secretra. Et ça, c'est une bonne chose. Ici, on a un Capsuquil qui est en anglais, mais j'ai toujours dit que cette carte-là, un jour, elle sera méta. Alors, il y a forcément un jour où cette carte-là sera méta. Elle est trop forte pour ne pas l'être. Ici, on a une Ultra Evil Twins. Ça, c'est toujours sympa. Evil Twins qui, pour moi, est un peu sous-côté. Voilà, je vous le dis. Je pense qu'un jour, le deck sera plus fort que ce qu'il en est actuellement. Là-haut, on a du LDS. Ah oui, non, en fait, c'est du LDS2. Ce n'est pas très intéressant. Enfin, c'est toujours sympa, mais pas très intéressant. On a du Dragon Blu en Zublu alternatif juste ici. Là, on arrive sur les belles cartes. On arrive sur la belle page de cartes. Ici, on a deux cartes qui nous intéressent, qui sont super sympas. On a, pour commencer, une petite The World en US. C'est vraiment pas mal. Et ici, on a une The World normal, potentiellement en US également. Je crois que je ne l'ai pas, donc c'est plutôt une bonne chose. L'ulti, je l'avais déjà, mais je n'avais pas d'ultra. Là-haut, on a une piège qui est vraiment très, très forte. Donc, toujours sympa. On a une petite Huru en haut en anglaise. Là, on a une autre ulti que j'ai déjà également, mais qui est très belle. Je ne suis pas sûr de l'avoir en première édition également. Donc, toujours très sympa. Je vais la mettre de côté pour vérifier. Là, on a une carte qui vaut très cher et qui est sous-estimée par beaucoup de personnes. Mais on a un pot de dualité en Six Crétera FR. Donc, ça, c'est vraiment une carte qui doit être aux alentours de 50-60 euros. Ça, c'est une carte que je pense récupérer très sincèrement. Un petit Draco Berserker de Teni en US. Alors, c'est l'Ultra, mais ça reste de l'US. Donc, c'est toujours assez sympa. Là, on a quelques petites Kageri dans l'artwork assez cool. On a un petit Bardiche. Là-haut, on a des cartes qui ne sont pas toutes récentes. C'est du NUMH. Voilà, une carte d'un secteur AGA. Un secteur AGA, personnage sur le monde le plus détesté de tout Yu-Gi-Oh. Clairement, il n'y a pas grand monde qui arrive à ce stade. Là, c'est une page entièrement full Red Eyes. D'abord, la petite fusion Package Dragoon. Un petit peu de Staple, ici. On a des DAD, juste ici. D'ailleurs, j'ai eu des commentaires récemment, enfin, réguliers, en fait, sur le deck Profile DAD que je vous avais fait. Et il y a plein de personnes... Ah, mais c'est une super ! Je n'avais même pas vu. Regardez ça, c'est une super... Je n'avais même pas vu. Et il y a plein de personnes qui me disent « Ah, trop bien que tu aies pu remettre au goût du jour un deck aussi vieux, etc. » Et franchement, ça fait des super plaisirs. Des pots de cupidité, des forces arcanes. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Là, on a le Package Chevalier, Botte et Cap. On a un petit peu de support cubique. On a un petit peu de support point du feu. Avec pas mal de support point du feu. Ouais, c'est bien ce qu'il me semble. Il n'y a pas les cartes intéressantes du style Tanki ou encore le... Comment ça s'appelle ? C'est le Panda ? C'est le Panda, le gros, je crois. Encore du Springan. Et nous avons terminé avec ce classeur. Je vais le mettre de façon à ce qu'il ne m'embête pas. Je vais le mettre ici. Tac. On a des deckbox. Tiens, je vais prendre deux deckbox. Je peux remettre la caméra normale, en fait. Alors, cette première deckbox. Qu'il en est-il ? Alors, moi déjà, je suis très content parce que c'est des ultra pros. Donc, elles vont pouvoir compléter mon mur de deck. Et ici, on a un œil maléfique. Avec une rareté assez élevée sur toutes les cartes. Ça me fait extrêmement plaisir. J'ai l'impression qu'il est complet. J'ai l'impression qu'il est complet. Ça, c'est vraiment très cool. Les yeux maléfiques de Sélène. Terraformations en commune. Les domaines en secret. Bon, ça s'est sorti en... Ah, il y a une seule Zertiel et en ultra pas en secret. Mais en tout cas, le deck est super sympa. Le deck est sympa à jouer. Il se couple avec pas mal de trucs. C'est dommage parce que je trouve que le deck a un gros potentiel. Pour moi, il est un peu sous-estimé. Mais ça reste sympa. Alors, du coup, une Sélène qui est une très bonne carte. Un K numéro 41 qui est une très bonne carte. J'ai oublié son nom en français. C'est Renoncer aux mille yeux. Renoncer aux mille yeux. Un Abyss-Dweller. Render Clock. Et c'est un deck charmeuse derrière. J'ai l'impression. Ouais, c'est un deck charmeuse. Ok, charmeuse Teni. Charmeuse Teni. Ok, pourquoi pas. Ah, on a un petit Feel Center que je n'avais pas. Qui est super sympa. Je vais me mettre de côté. Puisque je collectionne un peu tout. Et notamment les Feel Center. C'est des Feel Center. Soit c'est des World quelque chose. Soit c'est des... Je vois le truc que j'ai acheté. J'ai trop hâte de pouvoir vous le montrer. En vrai, je ne vous mens pas. J'ai trop hâte. Tac. Ça, c'est principalement des communes. On continue avec cette boîte. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Speed Duel. Elles sont trop glissantes et trop neuves. Pour... Enfin, je ne sais pas. C'est des éditions. J'ai vu quelques cartes. Ça me donne vraiment l'impression que c'est du Speed Duel. Ouais. Et puis, ça a une petite odeur. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça déjà. Mais... Ouais, les cartes Speed Duel, elles ont une odeur particulière, je trouve. Bon, en vrai, le Speed Duel, je ne vais pas vous mentir. C'est pas ce que je voulais dire un petit peu en plus juste avant. Mais c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus. Ça, ce n'est pas du Speed Duel, par contre. Le du. Bon, il y a du pas Speed Duel au milieu du Speed Duel. On va quand même prendre le temps de regarder, du coup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Speed Duel. Bon, clairement, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose d'intéressant. Mais bon, on va quand même checker, sait-on jamais sur un malentendu ? Nous pourrions tomber sur une collection, une carte commune incroyable, ou je n'en sais rien, sait-on jamais ? Alors, déjà, il y a des cartes à l'envers. Je trouve ça ultra relou. Ça, c'est très récent. Ça, c'est du LD5. LD S2, donc, c'est vraiment pas vieux. Il y a trois mois, grand-mère, ce que c'est sorti. C'est une réimpression de booster. Ça, c'est du Speed Duel. Ça, c'est du Hattinista. J'ai la base complète, tout x3, de Hattinista. J'attends avec impatience, plutôt, le support qui arrive. Je pense sincèrement que ce deck-là peut faire des trucs vraiment sympas. Le terrain, en fait, est tellement fort. Le terrain dit qu'à chaque fois que tu invoques... Je me trompe peut-être, corrigez-moi. Je ne suis pas encore trop entraîné sur le deck, mais je le trouve sympa, en tout cas. Le terrain dit qu'à chaque fois que tu invoques un Hattinista, tu peux aller... Je crois que c'est que tu peux aller en invoquer un autre de ta main. Et chaque Hattinista, quand ils sont invoqués, il dit que tu peux en ajouter un autre de ton deck. Enfin, bref, ça fait des trucs, des loupes assez infinies. Bon, ça prend drôle, évidemment, mais ça fait des loupes vraiment pas mal. Et en soi, je pense que le deck a du potentiel. Franchement, un bon petit support bien placé, ça suffirait à rendre le deck tierce 1, si ça se trouve. Parce que du coup, le deck a un excellent grind game, puisqu'il passe son temps à recycler ses cartes. Le deck a un très, très bon go 1, dans le sens où il peut sortir pas mal de negate en fonction de ton terrain. Le deck est une sorte de two-card combo. Il te faut juste terrain et encore même pas. Du coup, c'est un one-card combo. Il te faut juste un des monstres qui va chercher le terrain, je pense. Je me trompe peut-être à corriger encore une fois. Mais je pense qu'il peut rentrer pas mal de vent trap, qui sera moins sensible à ça. C'est à voir. Mais en vrai, le deck a du potentiel. Encore une fois, ça sera peut-être à mettre au rang de deck peut-être moins fort. Je me rends pas très bien compte. Désolé, je vais faire une mini-coupure parce que j'avais plus de place pour enregistrer sur mon téléphone. Bon, pour vous, ça change pas grand-chose. On continue donc avec cette petite boîte qui, pour l'instant, ne contient rien de... Bon, ça, c'est toujours des cartes sympas. Franchement, je ne jette pas la pierre, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans cette collection. Il reste quelques deckbox à vous montrer. Après, le gros de pourquoi j'ai acheté ce paquet de cartes. Peut-être que vous vous demandez, peut-être que vous êtes déjà partis. J'adore cette carte-là, putain. Sagui, le bouffon des ténèbres. C'est vraiment... Un jour, je me le ferai tatouer tellement que je trouve cette carte belle. Je ne sais pas, elle incarne un truc cool. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle incarne un truc cool. Il y a un petit peu de rares. On peut espérer trouver des trucs cools parmi les rares. Ouais, on n'a pas trouvé de truc cool parmi les rares, du coup. Bon, la boîte est quasiment terminée. Et on aura eu beaucoup, 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 beaucoup de speed duel. Comme ça. Très belle carte. Ce n'est pas mon artoir préféré, mais j'adore cette carte-là. Et nous en avons terminé avec cette boîte-là. On va se checker les... Oh, j'ai l'impression de vous faire un teasing incroyable. Mais en même temps, ça vaut le coup. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. On a trois deckbox à checker. Et après, je vous montre pourquoi j'ai acheté cette fameuse collection. Ici, on a un deck... McLord. McLord, j'ai l'impression que c'est du McLean. Pankra. Pankra, j'ai l'impression qu'il le mettait un peu dans tous les decks. C'est un deck McLord. Je n'ai jamais trouvé ce deck très incroyable. Et surtout très bricky. Mais... Mais... Mais c'est cool. En vrai, c'est cool. C'est toujours sympa. Ça me fait cinq nouvelles deckbox pour mon mur de deckbox. Ça, c'est une très bonne chose. Il faudrait que je reprenne un petit peu. Ça fait longtemps que je n'ai pas deckbuild. Donc, je ne me suis pas fait un petit deck rien qu'à moi. Alors... Une chaîne aide. Avec les unes chaînes en secret. Ça, c'est cool. Cherubigny en secret. C'est cool aussi. Ah, une chaînette B1. OK. Ça, c'est stylé. En vrai. Il y a tout x3, quasiment. Et c'est une secret. C'est pas les vieux MP20. C'est les secrets. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Il y a un petit même un petit peu drop sur les B1 qu'on n'avait pas forcément. Ça, c'est un très bon deck. Très bon deck. B1 block me manque énormément. C'est un deck que j'adorais jouer. Je ne vous ai jamais fait de deck profile. En fait, j'avais une super deck list. Et genre, le jour où j'avais prévu de sortir la deck list, le jour. Dans les temps où j'avais prévu de la sortir, il n'y avait plus de dragon block. Donc, forcément, plus possible de faire grand chose. Là, on a des cartes sympas. On a maison. On a chez-o. Ah, on a des rangements. Je crois qu'il faut que je mette un rangement de côté. Et il y en a une autre qu'il faut que je récupère. C'est laquelle qui permet de reborn. Ouais, c'est celle-là que je récupère aussi. Puisque je ne les avais pas pour mon deck Dragon Link. Alors, ça va vous faire rire. Mais c'est vrai que Dragon Link se joue très bien dans... Enfin, le petit engine avec juste ça. Et celle qui va tuto. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est juste très très fort. Et en vrai, du coup, Hospitality, il me le manquait. Normalement, c'est joué que x1. Mais je préfère toujours en avoir un playset. D'ailleurs, je vous ferai sûrement une vidéo. Il faut juste que je me trouve un autre binder. Mais je vous ferai sûrement une vidéo sur mes classeurs de staples. Et notamment les staples pour les decks que je joue énormément. Comme Rocket, par exemple. Où j'ai des classeurs dédiés à ça. Avec toutes les cartes qui potentiellement m'intéressent. Bref, j'ai assez blablaté. Il faut que je vous montre. Je vérifie que j'ai bien terminé. Pourquoi j'ai acheté cette collection. C'est quasiment tous les mangas. Alors, je ne vous les passe. Parce que quand je vous dis quasiment, c'est que ce n'est pas une vanne. Attendez. Ça. Oh putain, c'est lourd sa mère. Ça. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai acheté la collection uniquement pour ça. Je ne vais pas vous mytho. Je l'ai acheté uniquement pour ça. Et ça. Donc là, il y a, si je ne me trompe pas. Tous les mangas Yu-Gi-Oh! De 1 à... Je crois jusqu'à la fin. Si il en manque, de toute façon, je les achèterai pour qu'ils y soient tous. Donc, de 1 à... Ouais, ils ont l'air de tous y être. Je ne cache pas que je ne vois pas tout. Donc, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 22, 23. Ça va jusqu'à 35. Je crois que normalement, il y en a plus. C'est pas compliqué. On va regarder le dernier. Le dernier, il a une jaquette un peu spéciale. C'est bien collé. Je ne crois pas que ce soit le dernier, ça, honnêtement. Non, ça, ce n'est clairement pas le dernier. Donc, ça veut dire qu'il en manque. Donc, je les achèterai pour... Mais de toute façon, ce n'était pas pour ça que j'achetais. C'est surtout pour avoir le maximum de volume d'un coup. Donc, voilà. Pour les 10 000 abonnés, j'ai prévu de vous faire gagner tout ça. Ça, et plein d'autres choses. Honnêtement, 10 000 abonnés, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé atteindre un jour. Et je me suis dit que ça mériterait de faire un concours un peu hors du commun. Et avec des produits un peu hors du commun, voilà. Je ne suis pas certain qu'un autre YouTuber vous ait déjà fait gagner des trucs aussi personnels. Ce n'est même pas le bon mot. Mais tu sais, les mangas Yugi, c'est vraiment quelque chose... Quand tu lis les mangas et que tu as déjà vu l'anime, tu te dis « Waouh, mais en fait, l'anime, il est nul par rapport au manga. » Et je me dis que c'est vraiment un beau cadeau. Et j'espère que je pourrai partager ça avec vous très bientôt. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de teasing pour cette fameuse collection de mangas. Mais voilà, moi, je l'ai déjà. On ne la voit pas, mais elle est juste ici. Et celle-là, elle est pour vous. Voilà, donc je ne sais pas encore dans combien de temps je vous l'offrirai. Mais je vous l'offrirai, c'est sûr et certain. Je l'ai acheté pour vous, de toute façon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement. Puisque plus vous vous abonnez et plus vous lâchez des pouces, plus ça me soutient. Et plus ça me soutient, plus ça vous rapproche du concours. Sachant que j'ai prévu plein de trucs giga cool pour ce concours. Et puis, je ne vous en aide pas plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai peur de me répéter et de vous redire toutes les mêmes choses. Mais voilà, prenez soin de vous. Faites un nombre de duels et collection de cartes. Et surtout, à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501